Musique Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 21 septembre 2020. Alors, j'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon dimanche, etc. Pour cette semaine, j'ai décidé d'utiliser le The Lunar Nomad Oracle. Donc, en fait, c'est un Le Normand, tout simplement. Alors, par contre, il a des très très grandes cartes. Et pour celles qui aiment utiliser les jeux très très souvent, je ne vous le conseille pas, les cartes sont assez fines. Les dessins sont très beaux. Il n'y a pas de... Voilà, après, il y a les détails. Quand on utilise un Le Normand, on se dit, tiens, ça, je l'aurais fait autrement. Ou tiens, ça... Mais bon, voilà. Mais par contre, les cartes sont... J'en avais fait une présentation sur la chaîne. Les cartes sont très 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 souples. Très 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 souples. Et puis, j'ai décidé donc d'utiliser avec le Victoria Frances. Parce que je le trouve assez pertinent dans cette période un peu particulière. On va se dire ça comme ça. Un petit peu... Avec des énergies assez fortes, en fait. Avec des énergies... Chaque lunaison, je trouve, a apporté une énergie très 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 forte. Et... Voilà. Donc... Je ne sais pas vous, mais je trouve qu'on les sent... Peut-être beaucoup plus qu'en 2019. Je trouve qu'elles sont assez costauds quand même, cette année. Voilà. Alors, bah c'est parti, on y va. Ah oui, puis elles sont très grandes aussi. Quand on a des petites mains, c'est pas évident. Évidemment, il fallait que ça saute et que ça tombe. Évidemment. Bon, écoutez, on commence avec un bon tirage cette semaine. On a quand même les poissons qui nous parlent d'abondance. Avec le soleil, ça nous parle de réussite. Ça nous parle de réussite des projets avec la femme au milieu. Ça nous dit aussi que peut-être c'est une réussite qui sera à venir avec la femme. C'est dans la projection. C'est plutôt un truc en relation avec l'extérieur. Et aujourd'hui, on nous dit soyez patient. Il va falloir que vous soyez un petit peu comme le chien. C'est-à-dire aussi bien patient, loyal et fidèle à ce que vous souhaitez faire. Il y a peut-être aussi des possibilités de trouver une aide. L'aide de quelqu'un, l'aide d'une personne qui pourrait vous appuyer, vous soutenir, être une béquille aussi. Quelqu'un qui ferait partie de l'un de vos cercles. Le cercle professionnel, le cercle familial, mais élargi. Le cercle amical, etc. Concernant pour moi des projets. Vous allez me dire, oui, ça peut être une femme, etc. Ou si on est une femme. Mais la femme pour moi, elle a quand même un côté... Qu'est-ce que j'ai dans la tête, en fait ? Là où je veux aller, c'est pas encore du concret. Parce que l'homme, il est vraiment dans le concret. Pour le coup, il est dans l'action, il est dans... Je descends ça dans la matière et je concrétise réellement. Et voilà, c'est... Mais la femme, on est sur de la projection. On est sur un truc qui peut encore bouger, qui est fluctuant, qui est changeant. C'est pas totalement... Ouais, c'est pas totalement figé, quoi. Voilà, c'est pas totalement figé. Pour moi, c'est quand même en rapport avec le désir d'une réussite. Et pour moi, on est quand même sur une journée, les amis, où la réussite semble quand même super bien partie. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des nouvelles très très positives. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des dénouements très positifs aussi. On est sur quelque chose de sympathique. On va tout recouvrir. J'ai envie de recouvrir même le soleil. En sachant que rien ne peut ternir le soleil, hein. Vous le savez. Voilà. Voilà, les amis. Alors, comme vous avez vu, il y a une deuxième femme. Honnêtement, je sais pas si je vais faire toute la semaine avec ce jeu. Je suis déjà... Il est déjà en train de me saouler, en fait. Les cartes sont beaucoup trop souples. C'est beaucoup trop... Enfin... On verra. Si je... Si j'ai fait toute la semaine avec, j'aurais été courageuse, je crois. Parce que là, franchement... Ça va être compliqué. Ah, voilà. Bref. Donc, on a aujourd'hui... Donc, on va faire la ligne. On a l'homme et la deuxième ligne. Donc, l'homme et la lune, pour moi, c'est le pendant de ça, en fait. C'est-à-dire que le soleil pourrait représenter l'homme, la concrétisation, la matérialisation, la bonne nouvelle, les choses concrètes, en fait. Et puis, avec la femme, on a la projection. Eh bien, là, c'est pareil. L'homme, comme je vous ai dit tout à l'heure, la chose concrète, les choses vraiment... On entre dans le vif du sujet, presque, avec l'homme. On entre dans l'action, on entre dans la concrétisation. Avec la lune, il y a encore un aspect qui n'est pas totalement... C'est pas flou, hein. C'est-à-dire que c'est pas le nuage, etc., avec le brouillard et tout. Mais c'est pas totalement figé dans le marbre. Et on peut encore bouger, on peut encore évoluer. C'est très bien protégé, par contre, parce qu'on a le soleil au-dessus. Donc là, le truc de la lune, un petit peu... Illusion... Parce que la lune, ça peut être ça aussi, hein. Le miroir aux alouettes, les illusions, les choses comme ça. Là, on n'y est pas, d'accord ? Là, on est plutôt sur quelque chose qui peut encore évoluer, qui peut encore bouger, qui est bien protégé, mais qui n'est pas figé. Voilà. Il peut y avoir des ajustements. Tout n'est pas encore au cordeau, on va dire, hein. Là, donc, quand on continue, on a quelque chose, quand même, cette chose concrète, elle est annoncée officiellement, d'accord ? Elle est annoncée officiellement, et on a la carte numéro 41, qui est celle de la voyante. Et pour moi, la voyante, quand on regarde cette ligne-là, pour moi, parce que la lune, c'est aussi la médiumnité, ce qui sera arrivé concrètement, soit vous aura été annoncée concrètement, peut-être par une médium, ou peut-être par vos cartes, ou peut-être par votre intuition, voilà, par quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Et pour moi, il a juste fallu, avec la femme, vous faire confiance. Il a juste fallu écouter un petit peu ce que vous dit votre intériorité. Pour moi, la voyante et la femme, pour moi, c'est l'intériorité, c'est l'intuition. Avez-vous écouté, parce qu'elle vous l'avait déjà annoncée, en fait, hein. Elle vous l'avait déjà annoncée, c'est quelque chose que vous sentiez, c'est quelque chose que vous aviez en projet, et que vous sentiez que ça allait se passer comme ça, en fait. Vous sentiez que ça allait se goupiller comme ça. Quand on regarde les colonnes, on a les poissons et l'homme. Pour moi, c'est l'abondance concrète, en fait. Là, vous rentrez dans une période d'abondance concrète, vous rentrez dans une période, peut-être, de changement aussi. Parce que les poissons, c'est pas le changement, mais les poissons, c'est l'émotionnel, et l'homme, c'est le concret. Peut-être que, justement, un état émotionnel peut induire, justement, la matérialisation de quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de doute, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de peur. Mais là, j'ai l'impression que vous avez envie, peut-être, que les choses bougent concrètement, en fait. C'est presque... Je dirais pas une urgence, mais on n'en est pas loin, quand même. Peut-être que la situation est devenue un petit peu trop compliquée à gérer, émotionnellement. Il y a un trop-plein, pardon, peut-être, émotionnel, et du coup, vous avez envie de concrétiser, de faire descendre ça dans la matière concrètement. C'est pas encore figé, vous savez pas encore comment, il n'y a pas encore tous les tenants et les aboutissants. Mais là, vous êtes décidés, en fait. Et puis c'est officiel, le projet, dans votre tête, c'est l'officialité de la chose. C'est-à-dire, ok, bah, maintenant c'est ça que je veux. Je suis décidée, c'est concret, c'est dans ma tête, c'est clair. Je suis d'accord, en fait, avec ce que j'avais dans la tête. Donc je peux me lancer. Et pour moi, autour de vous, vous pourriez recevoir de l'aide, évidemment, mais aussi recevoir de bons conseils et des conseils judicieux. Et peut-être écouter votre intuition par rapport à ce qui se passera aussi autour de vous, par rapport à comment les gens vont recevoir un petit peu votre projet, etc. Et puis, donc, on a le chien et la femme. Pour moi, c'est là, clairement, une aide dans le projet. Une aide, ça peut être une aide féminine aussi, voilà, parce que je le vois, je le dis, je le sens, je le dis. Mais c'est surtout une aide dans la, peut-être la construction ou la certitude du projet. Vous voyez, je, ah d'accord, ok, là je me sens encore plus certaine ou certain que le projet que je lance est le bon et que je suis sur la bonne voie. On va aller voir avec le Victoria Frances. On a eu la carte numéro 33. Je ne sais même pas où je vais la mettre, là. Ça prend tout l'écran tellement elles sont grandes. On va la mettre comme ça. Voilà. Pour le coup, je vais vous lire le livret. Alors, je vous montre la carte. Voilà. Celle-ci, elle s'appelle le second voyage. Limite, indépendance, courage. Pour pouvoir changer les choses, il faut souvent prendre des risques. Cela vous permettra d'être assez courageux pour quitter la zone de sécurité et aller de l'avant. Vous cachez votre lumière au monde et vous en êtes parfaitement conscient. Mais vous vous êtes demandé pourquoi vous le faites ? Que craignez-vous ? La lumière devant vous vous guidera et vous permettra d'arriver justement au point de parcours où vous devriez vous trouver. Bien écoutez, les amis, on devrait se trouver. Alors, on y va. Et puis, on se fait confiance. Et tout devrait bien se passer. Moi, j'espère que vous allez passer une belle journée. J'espère que ce tirage aura pu vous aider dans cette journée. Je ne vais pas vous demander d'aller faire un tour sur Utip. Parce que de toute façon, ils ont arrêté le système de vidéo. Donc, merci pour ceux qui ont permis en 8 mois, 9 mois, de donner à cette chaîne 70 euros en regardant de la publicité. Donc, voilà. Merci à vous. Et puis, sinon, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Et puis, on se dit à demain. Salut ! Sous-titrage ST' 501